Une prière d'illumination avant de lire le passage biblique pour ce matin. Nous cherchons ton visage, ne nous le cache point Seigneur. Enseigne-nous au plus profond de nos cœurs, où et comment te chercher, où et comment te trouver. Puisque tu es partout présent, d'où vient que nous ne te voyons pas ? Tu habites, nous le savons, une lumière inaccessible. Mais où resplendit-elle cette lumière et comment parvient-elle jusqu'à nous ? Qui nous guidera et qui nous introduira pour que nous puissions le voir ? Regarde-nous Seigneur et exauce-nous, donne-nous ta lumière, montre-toi. Aie pitié de nos efforts pour te trouver car nous ne pouvons rien sans toi. Tu nous invites à te regarder, aide-nous, apprends-nous à te chercher, car nous ne pouvons le faire si tu ne l'apprends pas, ni te trouver si tu ne te montres pas à nous. Féquentément nous te trouvions et que nous t'aimions en te trouvant. Amen. Ce matin, la lecture dans 1 Corinthien, chapitre 9, quelques versets, versets 24 à 27. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courrez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes, à l'entraînement, s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous, nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fannera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors comme vous le voyez, je reviens de vacances, enfin nous revenons de vacances. Ça se voit un petit peu avec les airs un peu allés. Ça se voit aussi par la voie qui a disparu en revenant en Belgique. Parce que le choc de température est quand même important. On n'était pas très très loin, mais quand même, c'est important. Je ne sais pas pour vous, mais moi, les vacances ont été bercées par le sport. Je ne voulais pas au départ, mais finalement, on se prend au jeu, on regarde un petit truc et puis un autre petit truc, et puis on sait qu'il y a un match qui va se passer ou une course. Et donc on se prend au jeu des JO et on passe son temps devant la télé. Ce qui n'était pas une mauvaise chose, il faisait très chaud dehors. Et on en avait l'air conditionné, donc on en a profité. Mais une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que les Français gagnent autant de médailles. Et bon, après, c'est très bien pour eux, ce n'est pas le problème. C'est juste qu'on entendait la Marseillaise une dizaine de fois par jour minimum. Parce qu'en plus, le soir, quand on regardait les résumés, etc., sur les chaînes, il y avait à chaque fois la Marseillaise entre chaque sportif. Donc je me suis surpris, au Carrefour, du coin où on était, à sifflotter la Marseillaise. Donc voilà, je voulais m'en excuser publiquement. Mais voilà. Une autre chose qu'on a pu voir avec ces JO, c'est la débauche d'énergie. On en parlait partout. Il y avait des supporters partout. Moi, j'étais en France, donc tout le monde parlait des JO. Les gens qui ne font jamais de sport parlent des JO. Et puis à la télé, on voyait des supporters complètement frénétiques, ce qui a apporté les équipes françaises. Et donc, voilà, bravo pour eux. Voilà pour la petite parenthèse. Les images qu'utilise l'apôtre Paul, donc, nous parlent particulièrement dans le contexte de cet été si sportif. Et puis, il n'est pas non plus fini cet été sportif. Il va y avoir les JO paralympiques. Et puis la reprise pour tous ceux qui font du sport, du football, ou qui regardent le sport, le football, le basket, etc. Cependant, si cette image nous parle à nous assez facilement, lorsque Paul écrit aux Corinthiens, cette image fait l'effet d'une bombe, en fait. La culture judéo-chrétienne qui naissait à ce moment-là est opposée au sport. D'abord, pour la première raison, c'est que ça a trait à la culture grecque. Et voilà, ça, les juifs ou les nouveaux chrétiens, les nouveaux juifs chrétiens, les judéo-chrétiens, regardaient ça plutôt avec horreur, le fait que ce soit déjà de la culture grecque. Et d'une part, les compétitions sportives étaient placées sous l'égide des dieux. C'est pour les dieux qu'on faisait du sport. Et ces jeux avaient lieu pendant des fêtes religieuses. De plus, les compétitions, elles se pratiquaient nues. Donc, ce qui entraînait peut-être des petits soucis de pudeur judéo-chrétienne. Et enfin, le sport avait pour but de préparer les hommes à la guerre. Donc, trois bonnes raisons pour rejeter le sport. Entre le sport et l'Église, il y avait une rivalité. Une rivalité tout à fait assumée par le père des JO actuels. Les JO modernes, j'ai envie de dire. Donc, Pierre de Coubertin, qui multipliait les références au paganisme lors des grandes cérémonies. Et on l'a encore vu cet été. Ça a fait couler beaucoup d'encre, on ne va pas en parler. Mais ça a fait couler beaucoup d'encre. Pierre de Coubertin qui affirmait aussi, ouvrez les guillemets, « La première caractéristique de l'olympisme est d'être une religion. En ciselant son corps par l'exercice, l'athlète antique honorait les dieux. L'athlète moderne fait de même. Il exalte sa race, sa patrie et son drapeau. » Fermez les guillemets. Une affirmation qui faisait grincer beaucoup de dents chez certains chrétiens et qui voyaient avec méfiance le culte du corps comme une nouvelle religion matérialiste, éloignée de toute spiritualité. Et je suis certain, vu l'ampleur de ce qu'on a vu sur la toile cet été, que les débats ne sont pas finis et que ça fait toujours grincer beaucoup de dents. Il a fallu du temps pour que le christianisme se réconcilie avec le sport. Du côté catholique, j'ai découvert ça, c'est surtout avec le pape Jean-Paul II qui apparemment était un grand sportif. Je ne sais pas si vous avez connu le pape Jean-Paul II, mais moi quand je l'ai connu, il n'était pas très sportif. Il était plutôt recourbé. Et alors j'ai eu beaucoup de mal à me faire à l'idée, mais bon, il a été jeune aussi, donc j'imagine qu'il a été sportif. Mais grâce à lui, l'église catholique a initié une réflexion approfondie sur la spiritualité du sport. Et du côté protestant, comme souvent très pragmatique, ils se sont dit que le sport, c'était une bonne occasion pour que les jeunes soient attirés par autre chose que ce qui se passe dans la rue. Au 19e siècle, le grand essor, enfin la révolution industrielle, beaucoup de jeunes des campagnes rejoignent les villes. Ils sont là, il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup d'activités à faire, de la prostitution, etc. Les protestants, en tout cas en Angleterre, essayent de créer avec le YMCA, donc les mouvements de jeunesse, des activités qui pourraient intéresser les jeunes, autre chose que d'être dans la rue et traîner. Donc ils les invitent à faire du sport. Et puis toujours au 19e siècle, aux Etats-Unis cette fois, c'est aussi la révolution industrielle, mais il y a aussi les hivers très rudes. Donc on va inviter les jeunes à faire des activités à l'intérieur, d'où la naissance du basket, du volet, etc. Alors ce ne sont pas des sports protestants, mais c'est initié par des mouvements de jeunesse qui sont issus du protestantisme, qui ont fait émerger ces différents sports. Et au 20e siècle, ce sera aussi le futsal, qui est initié par des mouvements de jeunesse. Aux Etats-Unis, petite parenthèse, c'est surtout pour contrecarrer la violence du football. Donc on essaie de trouver un sport où on est un peu plus un sport d'équipe, un peu plus doux, même s'il y a encore des contacts au basket, mais voilà, c'est quelque chose pour contrecarrer ce côté-là. Fermez la parenthèse. Dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul ne rejette pas le sport. Au contraire, il invite à imiter les sportifs, leur discipline, leur ténacité, le fait que leur but soit clair. Il prend cependant ses distances face à la récompense. Une couronne qui se fane. Il aurait peut-être un peu du mal à trouver quelque chose à dire aujourd'hui, avec la grosse médaille en dur, avec un vrai morceau de l'Octeur Eiffel. Incroyable. Mais bon, je suis sûr qu'il aurait eu beaucoup d'imagination et qu'il aurait trouvé quelque chose. L'apôtre Paul prend ses distances face à la récompense des athlètes. Mais la méthode, pourrait-on dire, est la bonne. Il insiste beaucoup, dans un texte relativement court, sur l'importance de maîtriser son corps. Si l'on ne veut pas être exclu définitivement de la course, ou disqualifié. Si les athlètes sculptent leur corps, comme l'affirme Pierre de Coubertin, en y faisant attention, en évitant les abus, en s'exerçant chaque jour, il nous faut, me semble-t-il, prendre pour modèle leur ténacité, pour atteindre les buts élevés de la spiritualité. Car il y a des points de convergence entre le sport et le christianisme. On peut retrouver des échos du sport dans la Bible, d'ailleurs. Il faut un peu chercher, mais voilà. La Bible regorge de mouvements, de corps en mouvement. Dès la Genèse, lorsque Abraham est appelé par Dieu, Dieu lui dit, « Pars ! » en hébreu, « Marche ! » « Marche pour toi ! » « L'erreha ! » Et il nous semble qu'il ferait bien, quand on lit les textes qui suivent, d'Abraham qui part, il est inévitable qu'il ait au moins fait dix mille pas par jour. Tout dans la Genèse est traversé, départ, cheminement avec Dieu, aux côtés de l'homme ou de la femme qui marche. Ce ne sont pas seulement des hommes et des femmes qui marchent, ce sont aussi des hommes et des femmes solidaires, unis par le même but. Comme dans une équipe sportive, qui prennent soin les uns des autres. On voit souvent les grandes figures de la Bible comme des solidaires, des solitaires, pardon, en face à face avec Dieu. On pense notamment à Moïse. Mais toutes ces grandes figures ont des compagnons, des frères ou des sœurs, qui les aident à atteindre leur but. Chaque grand personnage biblique est accompagné. On a la team Moïse, qu'on pense solidaire. Moïse est sauvé des eaux par des femmes. Et lorsque Aaron et Hur le soutiennent ses bras pendant la bataille pour qu'Israël gagne, il y a une question d'équipe là-derrière. Les femmes et les hommes de la Bible n'ont rien à envier aux sportifs quant à leur ténacité. Tous sont en effet animés d'une passion. Il y a de plus en plus de reportages, notamment sur Netflix, sur des grands sportifs. Et souvent, c'est l'histoire d'un enfant qui quitte son village natal ou la banlieue populaire d'un pays du Sud pour finalement jouer dans les plus grandes compétitions. Et on peut être dans l'admiration. Mais ce feu qui les brûle de l'intérieur, les héros de la foi l'ont aussi. Eux qui, malgré toutes les tribulations, les épreuves, continuent d'annoncer le salut en Jésus-Christ. Les chrétiens connaissent le dépassement de soi pour une couronne incorruptible, nous dit le texte. Dès la Genèse, l'homme, la femme, est appelé à se dépasser. Ainsi, le nom Adam, qui s'écrit avec trois lettres en hébreu, Aleph, Dalet et Mem, et l'anagramme de Méode, les mêmes trois lettres, mais dans un autre sens, qui signifie beaucoup plus encore. Ce qui fait dire à l'exégèse de l'Ancien Testament que l'humain n'est pas celui qui est, mais c'est celui qui est appelé sans cesse à se dépasser, à s'inventer. De plus, le fait de sculpter son corps n'est pas étranger non plus à la Genèse, puisque l'homme, Adam, est façonné avec de la glaise au départ. Et la femme, elle, elle est sculptée aussi par Dieu, à la base de la côte d'Adam. Mais si sport et christianisme sont appelés à s'entendre, c'est parce qu'ils sont tous les deux des expériences de vie profonde. Où la vie telle qu'elle est peut être vécue avec authenticité. Dans le sport comme dans le christianisme, la fragilité de la vie se ferait un chemin. Nous adorons Jésus qui a scandaleusement été mis à mort sur la croix, et nous ne fuyons pas du regard la souffrance. La fragilité de la vie, elle peut être le lieu d'une grande vérité, de l'attachement à l'essentiel, comme nous y incite l'apôtre Paul, avec sa référence aux meurtrissures du corps. Le sport, c'est aussi le lieu où tous les acquis sont fragiles, où il suffit d'un simple déchirement musculaire, d'une rupture de liéamant, d'un moment d'inattention, pour que tout soit remis en cause, pour que la contre-performance arrive, pour que le sportif doivent abandonner, parfois définitivement, tout espoir de victoire. Le sportif n'est pas un super-héros. Il est celui, ou celle, qui se bat pour faire mieux, parfois, contre lui-même, et qui perd quelquefois la bataille. Le vocabulaire de combat, de ce texte, de la lutte, donc il est présent dans ce texte, il y a un combat, il y a une lutte à mener. Le sportif, comme le chrétien, est celui qui comprend par l'expérience qu'une bataille perdue ne signifie pas une guerre perdue, et que le rebond, le relèvement, la résurrection, si on veut, est toujours possible. Il n'est pas question de se positionner ce matin pour ou contre le sport, en tant que chrétien, loin de là, mais de nous interroger sur notre ferveur à partager l'évangile. Quand l'apôtre Paul se promène au Parthénon, à Athènes, j'en avais parlé au tout début de l'été, il ne juge personne. Il ne dit pas « Tous ces dieux, c'est n'importe quoi. Vous ne voyez pas qu'ils singent votre humanité, que leurs émotions, ce sont les vôtres, et que c'est donc vous-même que vous adorez ? » Non, ce n'est pas ça qu'il dit. Il se met tranquillement devant le temple du Dieu inconnu, le temple que les Athéniens avaient construit de peur d'avoir provoqué un Dieu qu'ils ne connaissaient pas et qu'il se fâche sur eux. Il leur dit « Vous avez bien fait de construire ce temple. Je vais vous parler de ce Dieu inconnu. C'est alors qu'il annonce l'Évangile. C'est facile de condamner ce qui ne va pas dans le sport. On a le dopage, on a le mitou sportif, etc. Mais nous ne devons nous rendre compte qu'il y a dans le sport une dimension spirituelle qui ne demande qu'à être ouverte sur quelque chose d'encore plus grand, sur une voie de transformation par celui qui dit « Je suis le chemin, celui qui est toujours en mouvement, celui qui vient sans cesse à notre écoute et à notre rencontre. » On continue de condamner mais cela ne fera pas creuser l'écart. Cela ne fera que creuser l'écart qui existe entre nous et cette foule frénétique dont je vous parlais au départ. Allons plutôt à leur rencontre. Partageons l'expérience sportive ensemble. On n'a pas eu le choix de toute façon, c'était là. Tissons des liens et en tant que chrétiens apportons-leur en cadeau une seule chose, un horizon qui les dépasse et qui les soutient dans leur combat quotidien. Non pas pour minimiser ou dénigrer les efforts réalisés par les athlètes, le texte de Paul insiste sur l'importance de l'assujettissement du corps, mais pour les ouvrir à une course qui nie que leur seule valeur réside dans leur performance de leur corps. Il y a un autre possible en plus qu'une couronne corruptible car ils ont du prix aux yeux de Dieu quoi qu'ils fassent. C'est peut-être parce que je suis sensibilisé à connaître certains sportifs et de voir que parfois ils sont tellement blessés pour des petites choses, c'est important de pouvoir les soutenir dans le résultat même négatif. Il est important d'en finir avec le sport de haut niveau qui ne juge qu'en fonction de la performance, qui ne résume parfois la personne qui a une performance ou a des conséquences. Tout cela a des conséquences. On en connaît. Certains vont commencer à se doper ou à prendre des vitamines avec excès, certains vont déprimer puis d'autres en finiront. inaugurer une autre relation à son corps dans l'effort mais aussi dans le respect. Le corps devient alors l'expression d'une réalité céleste. Tout corps est appelé à devenir temple de Dieu, du Saint-Esprit et à être ressuscité par Dieu, à vivre au-delà de la courte durée de la carrière sportive pour s'ouvrir à l'éternité. Alors continuons de vibrer à l'unisson pour les compétitions sportives pour les Jeux paralympiques qui commencent et attelons-nous de tout notre cœur et rempli d'espérance à annoncer le Dieu vivant, le Dieu en mouvement, le Dieu de bénédiction avec autant d'énergie que nous allons mettre dans le support des autres sportifs. Puissions-nous fredonner d'autres hymnes parmi nos contemporains. Amen. Amen.